Qu'est-ce que la réprression des atteintes portées au principe de précaution ? Ou de précaution particulière ? Peu importe alors les conséquences d'une telle violation. La seconde façon consiste à traiter les obligations de précaution comme des obligations de prudence et de sécurité et à prendre en compte leurs violations lorsqu'elles est ou lorsqu'elles auraient dû être à l'origine de la mort ou de blessure pour autrui. Indirectement, les violations du principe de précaution peuvent alors être sanctionnées sous la qualification d'homicide ou de violence involontaire, voire éventuellement sous la qualification de risque causé autrui. Dans ces différentes hypothèses, la répression est facilitée par le fait qu'il n'appartient pas aux prévenus ni aux juges d'évaluer le risque et son lien de causalité. L'existence d'un risque incertain et sa capacité à causer un dommage grave sont tenues pour plausibles par le pouvoir législatif ou par le pouvoir réglementaire qui, en conséquence, impose une obligation de précaution. Même si on peut la discuter, une telle solution n'affecte ni le principe de l'égalité, qui implique une exigence de prévisibilité, ni le caractère personnel de la responsabilité pénale, supposant une causalité certaine. Aujourd'hui, l'essentiel des discussions se concentre sur le point de savoir s'il est possible de sanctionner un défaut de précaution lorsque l'obligation violée n'était pas énoncée dans un texte, mais dégagée par le juge. Dans une telle hypothèse, la faute serait établie par comparaison avec un modèle de comportement raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Alors cela exclut toute sanction possible du délit de risque causé à autrui, qui suppose la violation d'une obligation à la fois particulière et prévue par un texte. Mais cela n'exclut pas toute sanction des délits d'homicide et de violence involontaire qui peuvent être constitués en cas de violation dommageable d'une obligation non écrite de prudence ou de sécurité. Dans un article paru en 2015, j'ai exclu toute possibilité de caractériser à cette occasion un délit parce que l'obligation de précaution dont la violation constitue une faute est identifiée a posteriori par le juge sur la base d'éléments dont on ne peut faire dépendre la répression. Il me semble contraire au principe de l'égalité, un principe imposant que le comportement sanctionné soit prévisible, d'admettre que l'on puisse reprocher à un industriel d'être passé, outre les éventuels avertissements délivrés par des scientifiques sur l'existence d'un risque non avéré. Cette opinion a été contestée au motif que la faute est une notion très souple, dont la définition se trouve abandonnée par le législateur au juge, de sorte qu'il n'y a pas plus d'atteinte au principe de l'égalité en cas de défaut de précaution qu'en cas de défaut de prévention. Le problème s'opposerait dans les mêmes termes à ces deux occasions et devrait donc recevoir la même réponse. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je persiste. En effet, il existe une différence entre ne rien faire ou ne pas faire suffisamment pour prévenir la réalisation d'un risque certain et ne rien faire ou ne pas faire suffisamment pour prévenir la réalisation d'un risque dont l'existence même prête à discussion. Dans la première hypothèse, l'agent ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation quant au risque. Il en connaît l'existence et sait comment l'empêcher de se produire. Du moins, il peut deviner le comportement qui s'impose à lui en raisonnant par rapport à un modèle raisonnable placé dans la même situation. Bref, il peut anticiper la décision du juge et deviner l'obligation à sa charge. Dans la seconde hypothèse, il en va tout à fait différemment puisque l'agent doit se demander d'abord si un modèle de comportement placé dans la même situation considérerait que le risque est ou non crédible, puis imaginer les moyens pouvant être raisonnablement mis en œuvre afin d'éviter que le risque se réalise au cas où il serait tenu pour probable. L'anticipation sur la décision du juge porte alors non seulement sur les moyens à déployer, mais aussi sur le principe de l'obligation d'agir. Il me semble qu'imposer une obligation d'agir dans une telle hypothèse porte une atteinte excessive à la liberté individuelle, faute de danger démontré. En effet, l'incertitude quant au risque génère une incertitude quant au moyen de le pallier. Sauf à renoncer, l'industrie elle est potentiellement toujours en faute, car il sera toujours possible, rétrospectivement, de lui reprocher de n'avoir pas fait quelque chose qui aurait pu être utile pour circonscrire le risque et éviter sa réalisation. Au flou du risque répond le flou de l'obligation et une responsabilité potentiellement indéfinie en l'absence de tout encadrement légal, mais surtout jurisprudentiel. Les partisans d'une obligation générale de précaution conviennent de ce qu'il est difficile d'adresser un jugement de reproche face à l'inconnu en distinguant deux types de risques incertains, ceux qui paraissent sérieux et ceux qui ne le sont pas. Ils soutiennent qu'à partir du moment où le risque, sans être établi, paraît tout de même crédible, un professionnel ne peut rester sans réaction. Cependant, on peine à les suivre sur ce terrain. La différence entre ce qui est plausible et ce qui est fantaisiste paraît floue. À partir de quand l'obligation d'agir s'impose-t-elle ? À partir de quand passe-t-on d'un risque hypothétique à un risque étayé ? S'il existe un consensus scientifique, on est fondé à penser que le risque n'apparaît plus incertain, mais avéré. Toute difficulté disparaît alors, on sort d'une logique de précaution pour revenir à la logique classique de prévention. Mais que faire en cas de désaccord scientifique sur l'existence du risque ? Sans même parler des débats sur ces conséquences possibles et sur l'étendue des moyens à mettre en œuvre, pour préciser ce risque et le circonvenir. Du seul fait qu'il existe une controverse, il faudrait que l'industriel renonce à suivre sa propre logique pour intégrer un possible risque et tenter de le neutraliser. Cela ne semble guère envisageable, car en pratique, il existe des controverses sur tout. Et dans une société complotiste, la communauté scientifique apparaît rarement unanime. Pire, cela ne semble pas souhaitable, car dans une telle hypothèse, on imagine bien que l'industriel suscitera des travaux de recherche qui lui seront favorables, et qui, tout en démontrant qu'il a cherché à évaluer le risque dénoncé, reviendront à minimiser ce risque en obscurcissant encore un peu plus le débat. L'attitude de la grande industrie par rapport aux méfaits des gaz à effet de serre sur la couche d'ozone, par rapport aux conséquences liées à la proximité des antennes relais, ou par rapport aux effets du tabac sur la santé, devrait faire réfléchir. Jusqu'à un certain point, les recherches scientifiques sont manipulables et manipulées. Devant l'incertitude qui en résulte de plus ou moins bonne foi, peut-on reprocher à un acteur économique de ne pas avoir pris toutes les précautions envisageables à l'égard du risque en débat ? Je n'arrive pas à l'affirmer sans faire preuve de naïveté. Cela suppose de reconnaître en tout cas au juge un rôle qui me semble fondamentalement heurté, celui que la logique pénale du principe de l'égalité commande. Je persiste à croire que ce n'est pas aux industriels d'arbitrer les controverses scientifiques. On ne peut leur demander de choisir objectivement la thèse qui leur paraît la plus crédible en oubliant leurs propres impératifs économiques. L'éventuel danger qu'il aurait signalé est légitimement pondéré par eux avec les avantages que le public est censé retirer de leur activité et surtout avec leur propre intérêt. On ne peut attendre des industriels qu'ils oublient la loi du profit gouvernant leur activité et les inviter à s'autolimiter au nom d'une responsabilité particulière qu'ils assumeraient à l'égard de leurs salariés, à l'égard de leurs clients, à l'égard de la nation, voire de l'humanité tout entière, quand les gouvernants n'assument pas de responsabilité équivalente. Parler d'une responsabilité sociétale, pour ne pas dire citoyenne des entreprises, est une belle idée. Cependant, elle ne saurait avoir de conséquences pénales. Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'une démarche éthique et transparente, reposant sur le volontariat. La méconnaissance des engagements librement pris dans ce cadre ne saurait être sanctionnée pénalement. Le pragmatisme interdit de défendre cette idée et l'esprit de justice interdit de laisser aux juges le soin de s'en inspirer pour stigmatiser des comportements moins responsables à l'absence de toute prise de position claire des pouvoirs publics. Je maintiens donc qu'il ne serait pas légitime de reprocher à autrui d'avoir manqué à une obligation non écrite de précaution, quand bien même le risque en cause apparaîtrait-il finalement certain et ses conséquences désastreuses. Toutefois, j'accepte la limite de ce raisonnement et j'introduis une nuance dans mon propos. En effet, un agent économique ne peut sans doute plus rester indifférent au risque incertain lorsque l'éventualité de ce risque est admise par un organisme officiel, une agence de santé ou une agence de protection de l'environnement, par exemple. A fortiori, lorsqu'il s'agit d'une agence européenne ou internationale, qui sera peut-être moins en but aux pressions qui peuvent être exercées sur elle. Peu importe qu'aucune obligation de précaution ne soit encore formellement mise à la charge des industriels, dès lors que l'existence d'un risque plausible est ainsi reconnue. Un tel risque ne peut plus alors être ignoré. Reste la difficulté à identifier les moyens devant raisonnablement être mis en œuvre pour circonscrire ce risque. Ce n'est pas rien. Pour vaincre l'incertitude scientifique, des moyens potentiellement infinis peuvent être nécessaires. Toutefois, la critique précédemment exprimée à ce sujet doit être modérée ici, car la reconnaissance officielle du risque incertain permet de réduire le champ des possibilités à la disposition des industriels. Ici, on attend moins d'un agent économique, qu'il se ruine en vaine recherche, pour préciser le risque et éventuellement le prévenir, qu'il ne fasse le constat de ce qui lui est impossible, de mener à bien l'activité projetée à un coût raisonnable, compte tenu des risques qui y sont associés. On peut imaginer alors qu'un juge considère, même sans obligation de précaution prévue par un texte, qu'un professionnel s'est trouvé en faute lorsqu'il a poursuivi son projet malgré le risque qui lui était signalé et qu'il n'a pas été en mesure de prévenir ce risque, à raison même de l'incertitude qui l'affectait encore. Si ce risque se réalise, en produisant les conséquences redoutées, conséquences gravissimes ou irréversibles, il peut y avoir matière à responsabilité pénale. En effet, dans une telle hypothèse, il n'y a plus de raison de distinguer entre la prise d'un risque avéré et la prise d'un risque incertain, mais signalé par l'autorité publique. Les conditions requises pour sanctionner un homicide ou des violences involontaires semblent réunies. En revanche, hors de ce cas particulier, il paraît nécessaire de résister aux sirènes des marchands de peur en considérant que l'incertitude affectant le risque génère une incertitude quant au comportement à adopter qui exclut toute sanction pénale à l'encontre de celui qui n'aura pas pris des précautions suffisantes. Dans une telle hypothèse, le souci de protéger la sécurité de tous ne peut l'emporter sur la liberté d'un seul sans affecter les principes cardinaux du droit pénal. Merci. 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 Merci.